Le Bicorne de Napoléon I Derrière le Bicorne de Napoléon Ier, on peut découvrir 16 Bonapartes qui ont compté dans l'histoire. Alors on s'intéresse toujours généralement aux 7 frères et sœurs de Napoléon Ier, mais ensuite il y a plusieurs générations qui se succèdent, et notamment celles qui viennent après le Second Empire, après la deuxième génération, là où nous avons des profils tout à fait étonnants, des descendants effectivement de la première fratrie, qui vont devenir les chefs de la maison impériale, que sont par exemple le prince Louis, qui au XXe siècle va être un résistant courageux. Nous avons aussi descendante de Lucien, Marie Bonaparte, la psychanalyste, l'amie de Freud, celle qui sera le maître de la psychanalyse des griffes des nazis tout de même, et aussi un profil tout à fait étonnant, Charlie Bonaparte, descendant du premier mariage américain de Jérôme, qui sera le dernier Bonaparte à avoir exercé des responsabilités, car il deviendra à tourner général, c'est-à-dire ministre de la Justice, et laissera tout de même une trace conséquente dans l'histoire, car il fondera le FBI. Ce qui caractérise les Bonapartes, c'est l'ambition et l'adaptabilité. Ils sont capables de s'étendre et d'être reconnus, pas seulement en France, évidemment en Europe, mais aussi dans le monde, de passer, je vais dire, d'un statut d'aventurier à celui de monarque. Donc ils changent d'habits assez rapidement. Ils sont très caméléons, avec comme, je vais dire, principale constante, effectivement, cette énergie qu'avait Napoléon Ier, qu'on retrouve parmi ses descendants, et cette, oui, pratiquement cette rage, cette volonté d'y arriver. En plus, les Bonapartes veulent se distinguer du premier d'entre eux, de Napoléon Ier. Chacun va vouloir exister à sa manière, dans l'ombre de Napoléon Ier. Ce n'est pas facile d'exister à côté de ce géant de l'histoire. Donc du coup, il faut qu'il se singularise et qu'il soit à la fois exemplaire, différent. Donc tout ça n'est pas facile, mais on fait des personnages de romans absolument exceptionnels. Alors actuellement, nous avons un chef de la maison impériale, Jean-Christophe Napoléon, qui est un lointain descendant du dernier frère Napoléon, Jérôme, et qui, aujourd'hui, travaille dans la finance. Les nouvelles batailles d'aujourd'hui, les Bonapartes sont toujours sur des champs de bataille, mais ils ont un peu changé. Et c'est lui qui a en main, c'est le prince Napoléon, c'est lui qui a en main les destinés de la famille impériale. Alors depuis, son grand-père, les Bonapartes n'ont plus d'ambition politique, mais ils ont une ambition mémorielle assez conséquente autour de Napoléon Ier, mais pas seulement, de Napoléon III, évidemment, et de toutes les figures marquantes. Et comme ça, installer les Bonapartes dans l'histoire, il reste encore beaucoup de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada